Ça peut être quelque chose, parce que la science-fiction c'est un domaine qui est gigantesque, comme vous le savez tous. C'est une littérature qui existe en tant que telle depuis maintenant quasiment deux siècles. Pour moi, comme dans le terme science-fiction, il y a le terme science, je considère que le premier véritable roman de science-fiction stricto sensu, c'est le Frankenstein de Marie Chélet. C'est la première fois où c'est le scientifique fou, qui vient d'un personnage récurrent après, qui crée quelque chose. Avant, on est dans des utopies, l'aspect scientifique, dans les romans du XVIIe, XVIIIe siècle, l'aspect scientifique est complètement absent. Donc, on dit deux siècles, et c'est vrai que constitué, à partir de ce domaine, de toute pièce, une collection de science-fiction, que l'on puisse considérer comme représentative du genre, ça peut se révéler une tâche assez ardue. Je sais de quoi je parle, parce que je suis moi-même collectionneur depuis plus de temps maintenant que je n'ose l'avouer, et que je commence à avoir une bibliothèque relativement conséquente. Pour vous donner une idée, dans les domaines, non seulement science-fiction, mais aussi fantasy, fantastique, parce que j'ai des mauvais goûts polymorphes, je possède plus de 7000 volumes, plus les collections de revues, etc. Donc, j'ai une petite approche, et je ne considère pas encore que ma bibliothèque soit totalement représentative de ces domaines. Quand j'arriverai à 20 000, là, peut-être, oui, je vous dirai, ça y est, ça commence, mais je crois que je serai mort avant. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de vous fournir un certain nombre de repères, sans prétendre à l'oxyostivité, parce que dans ce cas-là, on y serait encore demain, pour couvrir l'ensemble de cette littérature. Donc, je me cantonnerai uniquement à la littérature science-fiction proprement dite. Je ne vous parlerai pas de fantasie, ni de bibliothèque, toute fantastique. Je ne vous parlerai pas de BD. Je ne vous parlerai pas non plus de la littérature science-fiction jeunesse, parce que là aussi, c'est un domaine qui est excessivement vaste. Donc, on reste sur adultes ou jeunes adultes. Comme vous le savez peut-être, la France a été, depuis les années 60, l'un des grands pays en matière de lectorat de science-fiction. On a été considéré pendant longtemps, dans les années 70 en particulier, la France était considérée comme le second pays au monde du point de vue science-fiction après les Etats-Unis. D'ailleurs, certains d'entre vous se souviennent peut-être du nombre faramineux de collections qui existaient dans les années 70, et donc quelques-unes ont quand même survécu. C'est d'ailleurs par ça que je vais commencer maintenant, parce que les éditeurs qui sont acteurs du domaine aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont vraiment ceux qui sont importants. Alors, tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec la doyelle des collections que vous voyez ici. C'est Ailleurs et Demain, chez La Fond, 40 ans d'âge, plus de 40 ans d'âge. Le même directeur, créateur de la collection, Gérard Klein, toujours à la barre, Pompier Bonneuil. Et une couverture qui, à l'époque, ça c'est le premier volume de la collection, Le Vagabond, qui à l'époque avait été quelque chose de tout à fait novateur, couverture métallique qui est devenue excessivement célèbre, et dans laquelle ont été publiés à peu près tous les plus grands auteurs américains et français. Ensuite, au niveau de ce que j'appellerais aujourd'hui les acteurs incontournables du domaine, vous avez La Talente, qui publie à la fois des nouveaux auteurs et des auteurs confirmés, et présente la particularité intéressante de publier des auteurs hors du domaine anglo-saxon, des allemands, des espagnols, ça c'est un bel effort qui est à souligner. Ici, vous voyez un des livres d'Andreas Heschbach, ou Heschbach, je ne sais pas très bien, je ne parle pas l'allemand, donc qui est l'un des grands auteurs allemands. Ensuite, il y a Memos, qui publie beaucoup de rééditions de livres classiques étrangers, mais aussi, c'est fait une spécialité de découvrir les nouveaux talents en matière d'auteurs français. Ici, par exemple, c'est Laurent Couchouac, qui a fait pas mal de bruit il y a deux ans, avec l'apparition de l'ange roulant. Bien entendu, parmi les acteurs incontournables, y compris en matière de science-fiction, il y a les éditions Brajlon, que tout le monde connaît, on a tendance à les étiqueter Fantasie et Bitlite, mais Brajlon publie aussi, il y a des grands amateurs chez eux, et il publie aussi d'excellents romans de science-fiction. Comme par exemple, Paul Macaulay, qui a fait réussi avec la guerre tranquille du grand spèce opéra. Un autre acteur incontournable du domaine, ce sont les éditions du Bélial, bien entendu, qui fait, là aussi, grande sélection, toujours très bonne, à la fois des grands auteurs classiques de l'âge d'or américain et de nouveaux auteurs. Comme par exemple, Karine Le Washi, là aussi, du très bon grand spèce opéra. Bien entendu, il y a la collection Lune d'Ancre chez De Noël, qui publie, là aussi, des auteurs et des romans qui sont, je dirais, souvent plus en pointe. Yann Macdonald, « De là, le fleuve des dieux », c'était un roman magnifique. Il reste aussi, bien entendu, encore le fleuve noir, le fleuve noir qui a été le grand ancêtre avec la mythique collection Anticipation, dont tout le monde, un jour ou l'autre, a vu au moins un exemplaire, que ce soit dans sa première incarnation, avec les belles couvertures de Branton et la petite fusée qui changeait à chaque fois sur le dos, ou dans sa seconde incarnation Blanche et Bleue. Donc, ça continue sous la direction de Bénédicte Lombardo. Et là, ce sont des textes, aujourd'hui, qui sont souvent non plus de la science-fiction populaire, mais bien au contraire de la science-fiction qui est assez exigeante. Donc, ça, on vient de parler des grands ou moyens formats. Il y a aussi trois collections en forme à poche qui sont toutes les trois incontournables. La plus ancienne, voilà, c'est Gélu, qui a été fondée par Jacques Sadoul au début des années 70 et qui a quasiment publié tous les auteurs français et anglo-saxons. Ici, bon, c'est le célèbre Roi-Etoile-Garde-Rousse, Starship Troopers de Heinlein. Mais il y a aussi tous les grands auteurs français et beaucoup des auteurs moins connus. Donc, vraiment, une collection très exhaustive. Ensuite, il y a Pocket qui a été fondée par Jacques Bois-Marc qui sort plutôt des livres dérécents mais qui présente le grand intérêt maintenant d'avoir décidé de republier beaucoup d'intégrales. Ici, par exemple, toute la série des Dragons de Pernes de Anne McAfee. La troisième collection, la petite dernière, les petits jeunots, c'est Folio SF, disons salement, mais une très belle sélection sous la houlette de Pascal Godbillon. Ici, par exemple, la réédition en format poche de l'Uchronie d'Hugo Bellagamba en crède. Et il bénéficiait de Folio, a l'avantage aussi de bénéficier de tout le fonds qui existait anciennement de la collection Présence du Futur. Donc, ça leur donne un très beau fonds classique et je pourrais vous dire, si vous voulez constituer un fonds de science-fiction, vous achetez ces trois collections en poche, vous achetez les trois intégrales, c'est terminé, au revoir, il n'y a plus rien à dire, vous aurez tout. Bon, on ne va pas le faire, mais sachez qu'avec des budgets restreints, en piochant dans ces trois collections, vous avez vraiment à peu près tout ce qui compte et au-delà. On va quand même continuer parce qu'il y a aussi d'autres maisons d'édition qui sont plus petites, mais qui sont aussi très intéressantes parce que souvent, ce sont elles qui font ce travail que devraient faire les grands éditeurs, à savoir rechercher beaucoup les nouveaux talents, donner leur chance à des jeunes auteurs pour leur premier roman, etc. Alors, la première de ces maisons d'édition que je trouve très intéressante, ce sont les éditions des Moutons électriques dirigées par André-François Rueau, qui non seulement publie d'excellentes fictions qui ont souvent fait beaucoup de bruit, je pense par exemple à Gagner la guerre, de Jaborski, etc. Et Rueau s'est aussi spécialisé dans la publication d'essais dans les domaines de l'imaginaire et en général, tous ces essais sont tous plus remarquables les uns que les autres. Alors, ici par exemple, c'est celui qui avait écrit sur l'espèce opéra, donc si vous voulez tout savoir sur l'espèce opéra, en lisant ce bouquin, vous avez une très bonne idée. J'ajouterai qu'en plus, ce sont souvent des jolis livres bougés.